Ce traitement doit démarrer quand la ménopause est vraiment installée. Le repère, c'est un an sans règle. Il arrive qu'on commence un petit peu plus tôt, quand les signes fonctionnels sont très importants, comme les bouffées de chaleur, la fatigue, les insomnies, et on peut commencer un petit peu plus tôt, après s'être assuré que la muqueuse utérine n'est pas développée. Bon, ça c'est à chaque médecin de décider ce qu'il faut faire. On adapte. Mais en règle, c'est un an après les dernières règles. Et à ce moment-là, c'est le meilleur moment. On peut bien sûr commencer un petit peu plus tard, mais on risque, plus on attend, plus on perd le bénéfice des avantages qu'apporte le traitement, notamment sur les os, qui vont, dès la carence en estrogène, les os vont perdre leurs substances osseuses et s'abîmer. Et on ne peut pas rattraper ça dix ans après. Donc il faut commencer le plus tôt possible. C'est ce qu'il y a de mieux. Et pour protéger ces artères, c'est la même chose, parce que les artères s'abîment dès qu'il n'y a plus d'hormones, et ça c'est démontré par toutes les études, il faut donc commencer tôt ce traitement hormonal. en fait tôt le plus tôt celles province, il y en fait de la même chose, il y a plus d'hormones et l'airsti. C'est le plus tôt le plus tôt le plus vésil, Alors qu'on lui disait, on ovlivre sur le point, pour cela datant qu'il n'a plus de hormones ou une apportez peau, et parce qu'il n'a plus de ça surveys, il y a plus d'un moment Et puis folly,